Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'Alexis Ier Komnen, empereur de l'Empire Byzantin de 1081 à 1118. Considéré comme l'un des grands souverains byzantins, aussi bien en termes militaires que politiques, Alexis Ier remporte des victoires sur les Normands, les Pachénéguet, et avec l'aide des premiers croisés, malgré des relations parfois tendues, des victoires sur les Seldoukides, pour remettre l'Empire Byzantin sur pied après des années de déclin et de crise. Il fondera la dynastie des Komnen, qui comprendra 5 empereurs, qui régneront jusqu'en 1185. La vie de l'Empereur est relatée dans l'Alexiade, écrit par sa fille Anne Komnen. Partons ensemble découvrir la vie de ce personnage. En 1081, l'Empire Byzantin, l'héritier de l'Empire Romain d'Orient, est sur le point de sombrer dans le chaos. A l'intérieur, une série de rébellions a fragilisé le pouvoir. A l'extérieur, des ennemis menacent les frontières. Au nord, les Pétchénegues. A l'est, les Turcs. A l'ouest, les Normands. C'est alors qu'un jeune général, issu d'une famille aristocratique, prend le pouvoir, pas un coup d'état. Alexis Komnen était issu d'une famille de militaires d'Asie mineure. Il avait du sang royal, car il était le neveu de l'Empereur Isaac Komnen, qui règne de 1057 à 1059. Le père d'Alexi Komnen était Jean Komnen, un commandant militaire supérieur de la garde impériale. Et sa mère, Anne de la Seine, était issue d'une famille aristocratique respectée. En 1078, il épouse Irène Dukas, parente éloignée de deux anciens empereurs et d'un ancien tsar de Bulgarie. Alexis Ier monte de grande qualité dans l'armée et se hisse au rang de général, sous l'empereur Michel IV, 1034-1041, sans jamais perdre une seule bataille. Alexis Komnen, âgé de 24 ans, mène une révolte contre l'empereur Nicephore III en 1081. Après qu'une série de défaites militaires ait réduit l'Empire, avec des armées ennemies menaçant directement Constantinople. L'économie était également fluctuante. Nicephore III ayant été contraint de dévaluer le Nomisma, la principale monnaie de Byzance. Nicephore III, âgé de 80 ans, mesure la gravité de la situation et décide d'abdiquer, puis de se retirer pour mener une vie monastique. Encouragée par sa mère et soutenue par une alliance de puissantes familles aristocratiques, Alexis Komnen s'empare du trône vacant le jour de Pâques 1081 et fait d'Anna, sa mère, sa conseillère principale, lui accordant des pouvoirs égaux aux siens dans un édit impérial. Connue pour sa piété, elle était néanmoins aussi impitoyable et habile en politique que n'importe quel membre masculin de la cour byzantine. La fille aînée d'Alexis Ier, Anne Komnen, fut pendant un temps son héritière. Après son mariage avec Constantin Doukas, le fils de Michel VII, cependant en 1087, Alexis Ier eut un fils, Jean, qui devint son héritier désigné. Lorsque Constantin Doukas meurt prématurément, Anne épouse le talentueux général Nicephore Brienne le jeune et complote avec sa grand-mère Anna de la Seine pour faire de son nouveau mari le prochain empereur. Bien que ce plan ait échoué en grande partie parce que Nicephore reste fidèle à l'héritier officiel Jean. La fille aînée d'Alexis Ier s'avère être une historienne de premier plan dont les travaux sur la Byzance du XIe siècle sont devenus une source inestimable. Son Alexiade couvre la période de 1069 à 1118. Essentiellement un hommage à son père. Cet ouvrage est le seul livre de ce type écrit par une femme au Moyen-Âge. Le règne d'Alexis Ier Komnen est particulièrement bien connu grâce aux sources différentes qui traitent de son règne. L'ouvrage fondamental reste l'Alexiade. Cet ouvrage est écrit par Anne Komnen, la fille aînée d'Alexis Ier. Elle lui donne un aspect littéraire bien plus affirmé, inspiré des textes des grands auteurs de la Grèce antique qui ont fait un ouvrage majeur de la littérature byzantine. Surtout, c'est une source primordiale à propos du règne d'Alexis Ier. Toutefois, il est nécessaire de prendre en considération l'admiration profonde que Anne vouait pour son père, ce qui l'amène à justifier systématiquement les actes de son père et de relativiser, voire de mettre de côté, ses erreurs. De ce fait, il est utile de compléter l'analyse du règne d'Alexis Ier avec la chronique de Jean Zonaras, qui à la différence d'Anne Komnen a un regard beaucoup plus critique envers l'empereur. Il remplissait ses fonctions, non comme s'il s'agissait d'une charge publique et lui-même ne se considérait pas comme un dirigeant, mais plutôt comme un maître désignant l'empire comme son propre bien et s'y référant comme tel. L'apparition du phénomène des croisades sous Alexis Ier rend particulièrement précieuses les chroniques occidentales qui éclairent sur les relations entre l'empire byzantin et les croisés. La geste de Robert Guiscard de Guillaume de Pouille permet de disposer d'une vision occidentale de la guerre entre l'empire byzantin et le royaume normand de Sicile. La gesta francorum et aliorum hierozolimitanarum offrent la même perspective pour la première croisade. D'autres sources d'époque apportent des compléments utiles. Ainsi, Alexis Ier rédige lui-même les moussailles à la fin de sa vie à l'intention de son fils et successeur Jean Komnen et qui éclaire sur sa vision de gouvernement de l'empire byzantin. L'empire byzantin avait reculé au cours du XIe siècle mais Alexis Ier allait enchaîner les victoires contre les peuples qui harcelaient les frontières de son empire. Le premier groupe à être repoussé et le plus dangereux fut celui des normands. Ses descendants de vikings qui avaient déjà conquis les territoires byzantins du sud de l'Italie entre 1057 et 1071 était dirigé par Robert Guiscard, duc de Pouille qui avait fiancé son fils à une fille de Michel VII. Robert de Guiscard était doublement dangereux car il pouvait devenir un point de ralliement pour les membres mécontents de la cour byzantine. Le duc Conquibari en 1071, Palerme en 1072 et Salerne, la dernière place forte, Lombarde en 1076. En 1081, Robert Guiscard et son fils Bohemond de Tarente deviennent encore plus ambitieux et attaquent la Grèce byzantine. Alexis Ier réussit à contenir les normands en 1082 malgré des défaites sur le terrain forçant Robert Guiscard à retourner en Italie pour défendre ses intérêts nationaux. Alexis Ier s'était montré bon diplomate en signant un traité d'alliance avec le rival de Robert Guiscard, Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique tout en payant une forte somme d'argent en or à Abélard, le neveu du duc d'Épouille afin qu'il soulève une révolte en Italie. Cependant, Bohemond de Tarente continue à remporter des succès en Macédoine et en Thessalie et le retour de Robert Guiscard fut marqué par une défaite retentissante des alliés vénitiens d'Alexis Ier en 1084. Puis le vent tourne lorsque l'armée normande fut frappée par une vague dévastatrice de fièvres typhoïdes en 1085 et Robert Guiscard en fut l'une des victimes. Grâce à cette aide inespérée, l'empereur byzantin parvient alors à reprendre d'Irakion, un port important d'Almatie et la conquête normande de la Grèce prend fin. Entre 1085 et 1091, les frontières septentrionales de l'empire byzantin connurent des incursions similaires, en l'occurrence celles des Péchénèges, peuple nomade de la steppe eurasienne. Au cours des siècles précédents, les Péchénèges avaient servi de mercenaires dans l'armée byzantine et avaient été à l'occasion un rempart utile contre les Bulgares et les Russes. Mais au milieu du XIe siècle, ils traversent le Danube pour envahir la trace byzantine. Ils attaquent à nouveau les villes Thrace en 1087 et 1090. Ils assiègent Constantinople. Les Péchénèges furent alors rejoints par leurs alliés, une force dirigée par un ancien commandant, celle d'Ukid. Mais aucun d'eux ne put vaincre les célèbres fortifications de la capitale impériale. Alexis Ier réagit alors en saliant temporairement aux Koumans. Des nomades turcophones d'Asie centrale réputés pour leur talent d'archer et infligent une défaite totale aux nomades belliqueux le 29 avril 1091 à la bataille du Mont-les-Bougnones. Ils réinstallent certains des guerriers vaincus, tandis que d'autres furent incorporés dans l'armée byzantine en tant que mercenaires. Bouémont de Tarente réapparaît dans les affaires byzantines 12 ans après sa dernière rencontre avec Alexis Ier, lorsqu'il prit la tête de la première croisade qui arrive à Constantinople en 1097. En réalité, c'est Alexis Ier lui-même qui avait invité les mercenaires occidentaux à l'aider à reconquérir l'Asie mineure en écrivant des lettres au comte Robert de Flandre et au pape Urbain II. Le premier groupe à arriver à Constantinople fut la croisade populaire dirigée par Pierre Lhermitte. Pillants et violents le long de leur route, Alexis Ier les fait expédier au plus vite en Asie mineure, où ils connurent une fin sanglante aux mains de l'armée seldoukide. Ces derniers étaient des cavaliers issus d'une tribu nomade turque qui avait formé le puissant sultanat de Roum, dont la capitale était Nicée. La vague suivante de croisés qui arrivaient en Orient était un groupe d'apparence beaucoup plus professionnel, dirigé par les meilleurs chevaliers et nobles d'Europe. Au départ, il semblait que les Normands et les autres croisés pourraient combiner leurs forces de façon efficace avec les armées byzantines. Bohémont de Tarente ayant même prêté serment d'allégeance à l'empereur avec les autres chefs croisés. Alexis Ier utilisa bien les croisés, prévoyant de récupérer certains territoires et de faire des nouveaux royaumes chrétiens des tampons utiles aux frontières de l'Empire byzantin. Alexis Ier envoya donc les croisés libérer certaines parties de l'Asie mineure des seldoukides. Avec une force mixte de croisés et de byzantins, Alexis Ier réussit assez à reprendre Nicée en 1097. Antioche fut la capture la plus importante en juin 1098. Mais malheureusement pour l'empereur byzantin, alors qu'il était en route pour soutenir le siège, il rencontre des réfugiés de la région qui l'informent à tort que les croisés étaient sur le point d'être vaincus par une énorme armée musulmane. Bohémont de Tarente, qui ne fut pas très heureux d'apprendre que son armée avait été abandonné par les byzantins, décide de revenir sur sa promesse de rendre à l'empereur tous les territoires capturés et décide de conserver la ville pour son propre compte. Les relations furent ainsi irrévocablement envenimées entre les deux dirigeants. Entre-temps, le 15 juillet 1099, les croisés atteignent enfin leur objectif principal, Jérusalem, qui est capturée. Les habitants musulmans et juifs sont impitoyablement massacrés. La crise entre les deux moitiés du monde chrétien s'aggrave lorsque les normands retournent en Italie et commencent à planifier une deuxième croisade, mais cette fois directement dirigés contre l'Empire byzantin, dont les chrétiens occidentaux s'étaient toujours méfiés en raison de sa décadence et de ses pratiques religieuses hérétiques. En 1107, les normands, une fois de plus dirigés par Bohémont de Tarente, assiègent d'Irakion, prise par Alexis Ier quelques années plus tôt contre le père de Bohémont de Tarente. L'armée normande fut cependant vaincue et le chef croisé contraint de signer le traité de Déabolis en 1108, ce qui eut pour effet d'éliminer toute menace normande du territoire byzantin pendant un demi-siècle. La politique d'Alexis Ier à l'égard de la République de Venise allait avoir des conséquences importantes. En 1082, la Sérénissime se voit accorder un commerce sans restriction dans l'Empire byzantin, une exception des droits de douane, 10% des ventes à l'époque et même un entrepôt et un quai à Constantinople. Ces concessions furent accordées en échange de leur aide navale dans la lutte contre les normands, mais elles s'avèrent trop généreuses et nuisent au commerce et à l'économie byzantine pendant des décennies. Elles permettent à Venise de développer une emprise sur le commerce en Orient et de s'imposer comme l'une des grandes puissances navales de la Méditerranée. Des concessions similaires, quoique moindres, notamment une réduction des droits de douane à 4%, seraient accordées plus tard à Gênes et à Pise, dont les flottes avaient ravagé la côte ionienne. Les choses n'étaient pas non plus stables à l'intérieur de l'Empire byzantin. Alexis Ier doit faire face à une révolte en 1095 menée par Nicephore Diogène. La révolte fut étouffée et la mère de l'Empereur décide, comme punition, de faire aveugler le meneur. Alexis Ier réorganise également les titres de la cour byzantine dans le cadre d'une restructuration de la bureaucratie de l'État, où il place à des postes de pouvoir, principalement des relations familiales, en qui il avait une absolue confiance. Les aristocrates fidèles à l'Empereur se virent attribuer des terres et des droits de perception d'impôts dans les provinces. Alexis Ier utilise également les alliances matrimoniales pour unifier l'Empire byzantin, notamment en unissant les deux grandes familles souvent rivales, des Komnen et des Doukas. L'Empereur avait du mal à trouver l'argent nécessaire pour payer les mercenaires qu'il employait dans son armée, raison pour laquelle il décide de faire fondre de nombreux objets de valeur de l'Église et d'augmenter les impôts jusqu'à quatre fois leur niveau précédent. Payable en argent ou en travail, le service militaire obligatoire était une autre réalité pour une grande partie de la paysannerie byzantine, permettant à l'Empereur de posséder une armée permanente et mobilisable à chaque instant. Dans le cadre de ces réformes monétaires, une nouvelle pièce fut introduite en 1095, l'Hyperpyrion, qui signifie hautement raffiné. Fabriquée dans un alliage d'or et d'argent, elle valait un tiers de l'ancien nomisma standard qui avait souffert de la politique fiscale du prédécesseur d'Alexis Ier. L'Hyperpyrion devint ainsi le nouvel étalon des pièces byzantines, par rapport auxquelles toutes les autres pièces seraient mesurées et évaluées jusqu'au XVe siècle. Alexis Ier n'hésita pas non plus à intervenir dans les affaires religieuses. Il rétablit le contrôle impérial sur l'église réduisant le pouvoir des évêques. Il soutient vigoureusement l'orthodoxie écrasant tous ceux qui le contestaient. L'un des groupes les plus persécutés fut celui des Bogomil qui se développa en Bulgarie. Il renonçait à toutes les affaires mondaines et proposait aux adeptes la désobéissance civile. Ayant vu le jour comme un mouvement visant l'impérialisme culturel byzantin. Il se répand en Europe occidentale et même au cœur de l'Empire byzantin. Alexis Ier capture le chef du mouvement Bogomil, ce qui n'était pas si difficile étant donné qu'ils étaient pacifiques. Il le fait brûler vif dans l'hippodrome de Constantinople. Alexis Ier soutient les monastères du mont Athos en Grèce du Nord et donna l'île de Papnos dans la mer Égée à Christodoboulos qui fonda le monastère de Saint Jean le théologien en 1088. Le décret de ce don exceptionnel et exempt d'impôts est conservé dans les archives de la bibliothèque du monastère. Lorsque Alexis Ier meurt de maladie le 15 août 1618, son fils Jean Comnen devient empereur sous le nom de Jean II. L'une de ses premières actions fut de bannir sa sœur Anne, une intrigante hors-père dans un monastère. Jean II règne jusqu'en 1143 et poursuivit les succès militaires de son père en remportant des victoires dans les Balkans et en Asie mineure. Alexis Ier Comnen sauve l'État byzantin de la menace d'une dissolution imminente. Il fait face à une série de menaces militaires sérieuses et grâce à une combinaison de diplomatie, de russes personnelles et de ses propres capacités militaires. Il en sort généralement vainqueur. Au moment de sa mort, l'Empire byzantin était à nouveau l'État le plus puissant de la Méditerranée orientale. Comme on l'a vu, Alexis Ier Comnen 1081-1118 connaît l'un des plus longs règnes de l'histoire byzantine. Il réussit à écarter le danger extérieur, réorganise les finances et l'administration. Ce fait le champion de l'orthodoxie religieuse et ouvre l'Empire byzantin aux relations avec l'Occident. Son œuvre a permis aux Comnen de rester sur le trône tout un siècle et de sauver l'Empire byzantin de la destruction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.